Claude Marcelin Claude Marcelin, une guitariste laine pure. Claude Marcelin a commencé très jeune dans la musique aux côtés de grands noms de la musique haïtienne comme les guitaristes Robert Martineau, Eddie Woolley. Il était même le chef du groupe Les Gypsies à Pétionville. Il a également rejoint le groupe DP Express, le Carbien Sextet, la machine à musique de Superstar, etc. Jean-Claude Jean est l'un des guitaristes les plus influents d'Haïti. Dadou Pasquet, Elisée Pirono et Robert Martineau ont tous été sous l'influence de Claude. Claude Marcelin manipule la guitare avec une telle dextérité et une telle souplesse qu'il livre les notes attendues avec une minutie et une telle adresse. Musicien populaire de style modeste. Qui a charmé les filles de son époque et les mélomanes de tous les temps, en particulier ceux de sa jeunesse. Claude Marcelin, guitariste émérite des Gaytans de Pétionville, Sextet-Antillais, Zéclay. DP Express, Scorpio, Bookman Experience et Giacote Music est très actif aux États-Unis et à Montréal, où il réside depuis de nombreuses années. L'artiste de « Relax T.I. Mal » est également un grand compositeur qui a donné à Giacote Music l'un de leurs meilleurs albums. T.I. Claude jouait dans Scorpion alors qu'il était dans DP Express. Sans aucune cassure et les fanatiques ne faisaient rien à ce sujet, trouvez cela normal. T.I. Claude Marcelin s'était retiré de la scène musicale haïtienne depuis son enlèvement en janvier 2008. Il avait alors été kidnappé par des hommes armés non identifiés sur la route de Canapé Vert avant de se diriger vers Cité-Soleil. Les ravisseurs l'avaient laissé pour mort après avoir logé une balle dans les fesses. Grâce à l'aide des résidents locaux qui ont alerté la police, il a été sauvé. Trouvé dans le quartier de Sone 19. La victime a été immédiatement emmenée à l'hôpital. Une autre version de l'incident suggère que l'artiste a pu s'échapper en tirant parti d'un différent entre ses ravisseurs qui se disputaient sa garde. Au moment de l'évasion, ils l'ont abattu. Selon les témoignages inspirants de Fabrice Rosier, Claude Marcelin a traversé, presque, tous les courants musicaux et multigénérationnels, laissant sa signature unique et toute une série de succès. Qui ne se souvient pas de cette composition de Claude Marcelin, sorti en 1992 qui a colonisé les ondes des stations de radio du pays ? En complicité positive avec Hans Peters, les frères Wedmeyer, Raoul Denis Junior, etc. Lidim Konsa, interprété par l'auteur sur son album solo, Bulma Lachong. Paru en 1992 et repris par André Dadou parce que Claude Marcelin est toujours actif même si son enlèvement le hante jusqu'à aujourd'hui. Claude Marcelin est vraiment un guitariste de pure laine. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !